Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez dit tout à l'heure, lorsque l'on vous a fait monter dans le camion, qu'il vous emmenait non pas à une session de formation, mais à l'exécution, que l'on vous avait attaché les mains, je crois que vous avez parlé également de fautes qui vous avaient été réprochées. En tout cas, dans le formulaire de constitution de partie civile, la page en Khmer 0051-6889, en Khmer, en anglais, 0091-6885, et en français, 0095-0202. Vous avez dit ceci à propos du 25 mai 1978. Je cite, « Les gens de la zone sud-ouest nous ont dit, « Messieurs, vous avez tous commis des fautes. Laissez-moi vous attacher les mains, au cas où vous auriez des couteaux ou des grenades. » Et un peu plus loin, vous avez dit, « L'Ankar n'a pas confiance en vous. » Fin de citation. Est-ce que vous n'avez jamais su quelles étaient les fautes exactes qui vous étaient reprochées à tous, aux neuf personnes qui avaient été arrêtées, et pourquoi l'Ankar n'avait plus confiance en vous ? Vous avez dit, « L'Ankar n'a pas confiance en vous ? » Est-ce que vous n'avez jamais entendu les cadres du sud-ouest ou de l'armée parler du fait que Soapim et les autres dirigeants de la zone est avaient trahi le pays ou trahi le parti ? Yes, I heard some of such stories, « J'en ai partiellement entendu parler, mais par le bouche à oreille. » Est-ce que vous étiez deux autres personnes de votre village ? Sanban, je crois, et Stade 2, ainsi que six autres personnes que vous avez nommées, d'autres villages mais de la même commune ? Ces huit autres personnes, est-ce que c'était de simples villageois, de simples habitants, ou étaient-ce des jeunes cadres un peu comme vous ? Si vous étiez chef adjoint de l'unité itinérante, est-ce qu'eux-mêmes ils avaient quelques responsabilités ou non ? Alors, après avoir échappé à la mort le 25 mai 78, et vous êtes caché chez votre père, est-ce que vous avez appris d'une manière ou d'une autre si les purges et les arrestations ont continué pendant les mois qui ont suivi mai 1978 dans la zone est ? Et dernière question, parce qu'il y a une chose que je n'avais pas bien compris, en tout cas en lisant le formulaire d'information supplémentaire E3 bar 6147, petit a. Je ne pense pas devoir donner les IRN parce que ce n'est pratiquement qu'une seule page. Quand exactement vous êtes-vous mariée ? Est-ce que c'était entre le 17 avril 75 et le 7 janvier 79, ou bien était-ce à une autre période ? Je me suis mariée presque en 1979, soit après avoir été emmenée pour execution. Donc presque en 1979, vous avez dit qu'à la fin 78, vous étiez caché dans la forêt. Notre père est décédé à peu près à ce moment-là. Dans quelles circonstances ce mariage a eu lieu ? Est-ce que c'était dans la forêt, en dehors de la forêt ? Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu plus aussi la date ou la période ? Le mariage a eu lieu chez moi. Cela faisait longtemps que j'avais une fiancée et donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma stepmother de demander à ma fiancée si elle m'aimait encore et si elle voulait m'épouser. J'étais encore blessée à la tête. Elle a accepté et le mariage a eu lieu chez moi. Donc, alors, est-ce que c'était un mariage officiel, entre guillemets ? Est-ce qu'il y avait des Khmer Rouges qui étaient présents ? Ou bien est-ce que vous avez fait ça, on va dire, en famille à la maison ? Ça a été un mariage secret. Merci, Monsieur le Parti civil. Je n'ai plus d'autres questions. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Je vous remercie, au procureur, à présent, la parole va être donnée à la défense de Montjien qui pourra interroger le Parti civil. Vous disposez de 15 minutes. Monsieur le Premier ministre, vous disposez de 15 minutes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, M. le Président. Bonjour, M. la partie civile. Mon confrère cambodgien et moi-même avons tous deux quelques questions à vous poser. Tout d'abord, comment êtes-vous certain que la journée où a eu lieu les événements décrits ce matin étaient le 25 mai 2018 ? Je me souviens de la date parce que ce jour-là, je portais une montre au poignet. Ça s'est passé le 25 mai. Question. Savez-vous si ce jour-là, le 25 mai 1978, quelque chose d'autre s'est également passé ? Réponse. Je ne suis pas au courant de rien d'autre. Tout ce que je sais, c'est que le 25 mai, j'ai été convoqué pour aller étudier. Question. Savez-vous que le 25 mai 1978 est une date très importante dans la zone est ? Réponse. Je n'en sais rien. Réponse. Je n'en sais rien. Et dans mon carnet, j'ai écrit que c'était le 25 mai 1978. Question. Savez-vous si ce jour-là, il y a eu d'intenses combats entre les forces de la zone est et celle du centre ? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Ce jour-là ou d'autres jours, avez-vous entendu le bruit produit par d'intenses combats ? Réponse. J'ai entendu des combats sporadiques à proximité. Mais je ne savais pas si c'était des combats à grande échelle. La défense. Je vais lire un extrait de l'entretien accordé à Steve Header par un chef de la zone est 0035-0224. C'est E3-387. En premier, 00379-509. Et en français, 0044-1443. Je cite, nous nous sommes battus pour libérer ceux arrêtés par les forces de Pol Pot, mais nous avons échoué. Le matin du 25 mai, les combats ont éclaté dans la zone de Tnol-Totung, où il y avait quelques carrefours. L'un conduisant vers Ho Rung Ho, l'autre vers Tnol-Totung. Les combats y ont éclaté. Ils étaient menés par les forces d'invalides, qui étaient sur le point d'être arrêtés. Le même matiné, d'autres combats ont eu lieu à Tnol-Bet, dirigés par les forces du bureau du commerce de la zone. Ensuite, un autre combat a éclaté dans la zone de Tchon Akrang, une fabrique de la zone. Et Ouk Bon Choon continue et parle de combats à grande échelle. Même chose pour Heng Sam Rin et Tsi Asim, qui en parlent aussi. Vous dites, vous êtes souvenu de ce jour à cause de votre montre, mais ne serait-ce pas à cause du déclenchement de combats intenses entre les forces de la zone Est et celle de la zone centrale? Réponse. C'est grâce à ma montre que j'ai retenu la date. J'ignorais tout des combats dont vous venez de ce jour-là. J'ai été arrêté et j'ai été emmené. Question. Vous-même ou les autres personnes décrites ce matin, est-ce que vous avez participé à des combats, notamment vous-même en tant que chef adjoint d'une unité itinérante? Réponse. J'étais chef adjoint d'une unité itinérante, mais ce n'était pas une unité militaire, simplement une unité mobile de jeunes. La défense. La défense. Je comprends bien. Mais vous-même ou bien d'autres, est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre participé au combat, au conflit armé? Avec les forces du centre. Réponse. Je ne sais pas. Question. Vous avez évoqué Sao Pim. Vous avez dit à la chambre l'avoir rencontré en 74. A quelle occasion était-ce? Comment se fait-il que vous l'ayez vu? Réponse. Réponse. À ce moment-là, je conduisais une charrette tirée par des chevaux. Réponse. Je transportais des choses. Question. Avez-vous rencontré Sao Pim plus tard, après le 25 mai 79? Réponse. Non. Je ne l'ai plus jamais rencontré. Je ne l'ai plus jamais rencontré. Question. Le 3 juin 78, savez-vous ce qui est arrivé à Sao Pim? Réponse. Je n'en sais rien. J'étais dans mon unité itinérante. Après le 25 mai, je suis resté caché dans la maison. Question. Comment avez-vous su que les soldats impliqués dans les événements que vous avez décrits ce matin étaient de la zone sud-ouest? Est-ce que vous en connaissiez? Réponse. Ils avaient un accent. Ils n'avaient pas le même accent que nous. J'en ai conclu que ces gens, vu leur accent, étaient de la zone sud-ouest. Question. Pourriez-vous expliquer la différence entre des soldats et des soldats venus d'endroits comme Kampot ou Takéou et, d'autre part, l'accent des gens de votre région? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas de quel district ou quelle province ils venaient. Tout ce que je savais, c'était qu'ils venaient de la zone sud-ouest. Question. Je comprends bien. C'est ce que vous avez déclaré. Mais, pourriez-vous expliquer en quoi réside la différence entre ces accents, entre l'accent de ces gens et l'accent des forces de la zone est? Réponse. Ils parlaient avec un accent. Les gens du sud-ouest avaient un accent. C'est ça qui les différenciait. Question. Rappelez-vous quoi que ce soit de précis, par exemple, l'emploi d'un terme particulier qui vous aurait fait conclure que ces soldats venaient du sud-ouest et non pas de l'est? Réponse. Je ne rappelle rien d'autre à leurs propos. Je me souviens seulement qu'ils parlaient avec un accent. La défense, dernière question. Il existe-t-il quelqu'un qui pourrait corroborer les événements que vous avez décrits ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui puisse confirmer les événements que vous avez décrits ce matin? Ou bien est-ce que vous êtes la seule personne pouvant témoigner concernant ce qui vous est arrivé? Je suis le seul à le savoir. Personne d'autre ne l'a su. La défense. Mon confrère cambodgien a quelques questions supplémentaires. Je vous invite à présenter. Le Président de l'Assemblée nationale. Je vous salue. Le Président de l'Assemblée nationale. Le Président de l'Assemblée nationale. Mon confrère a soulevé la question de l'accent. Pourriez-vous citer un mot particulier que ces gens auraient prononcé avec un accent différent du vôtre? Réponse. Ils avaient un accent, mais je n'avais pas idée si l'accent est lié à un endroit ou à un district particulier. Pourriez-vous nous citer un ou deux exemples de mots qu'ils prononçaient avec un accent différent de celui des gens de votre coin? Réponse. Dans mon coin, les gens n'avaient pas ce type d'accent. Les gens qui ont un tel accent sont les gens du sud-ouest. Les gens qui ont un tel accent sont les gens du sud-ouest. Donc les gens disaient que les gens qui ont un tel accent sont des Français du sud-ouest. Parce que nous tous, dans notre région, nous parlons avec un accent différent. Question. Question, when you knew that those who speak with a different accent were those from the southwest zone, you knew about this after 1979 or during the terror regime? Answer, I knew when they took me away to be killed and they spoke with me with a different accent. Question, now I turn my question to something about your marriage. When you got married to your wife, was your wife in the mobile unit or was she working in the village? Answer, she was in the mobile unit, but the marriage took place in the village and it took place nearly the time that the country was liberated. Question, in document E3 slash 6147A, E or N, Kmer 0000584859. English 0000, sorry 01, 69253 and French 01139790. So, in the document, you mentioned that there were 20 pairs of couples who were arranged for marriage. I would like to know that among the 20 couples, were they all from the same village with you or from different villages? Answer, the 20 couples were from different villages. Question. Question. Can you remember the date of your marriage? How many couples were arranged to marry in your village on that day? Answer. Answer. It was a secret marriage. Because I just returned from the execution event and I was still recovering from my wounds. There were no other couples. There were only a few older people who attended my marriage. President. Counsel, your question is outside the scope. Counsel. So, because I would like to clarify to the questions raised by the co-president shooters about the marriage, and that's why I added some more questions focusing on his marriage. President. But the witness came here to give the testimony, correction the statement on his harm and suffering, and your harm is also running out, Counsel. that even Spectrum producers, I would if you differently go. ença et gia à l' Volkshobe, you are aloud. Again, you are still taking care of, There is a way to stop remembering, so we are Mundy proclaiming that. All at the age of 3-9, we do as a scientific cycle of movement, but it's too late. President is the likelihood on his contribution and evbral brain Tôi. All at all. The sentence came here in my judgment. Episode 2. First came here. President. Author. The colonel is the home of the protest. The colonel isAmer. The emergency το 1. The Department of the Mayo of است however, You remember the message. The Jugend hiper. Vous avez dit que les gens qui ont été arrêtés de votre village along with you étaient des chefs-adjoints de compagnie. Et vous avez dit que d'autres gens avaient été arrêtés dans l'autre village, y compris le camarade Chet. Quelles étaient les fonctions du camarade Chet ? Le Président, Parti civil, veuillez attendre que votre micro soit allumé. La Parti civil, le camarade Chet était chef-adjoint de l'unité itinérante. Question, qu'en est-il du camarade Hum ? Réponse, il n'y avait pas de camarade Hum, mais il y avait seulement un camarade Kmun et un camarade Chet. et un camarade Dup, qui était aussi des adjoints d'unité itinérante. Et aussi le camarade Pat et Ban, qui étaient tous des chefs-adjoints d'unité itinérante. Question, a while ago, vous avez dit qu'il y avait des membres du Peuple Nouveau et des infirmiers qui ont aussi été emmenés en même temps que vous ? Combien de membres du Peuple Nouveau ont été emmenés en même temps que vous ? Réponse, réponse, il y avait que nous, il y avait que nous, les chefs-adjoints d'unité itinérante. Il y avait que nous, les chefs-adjoints d'unité itinérante. Et il y avait aussi des gens venus des régions plus au long. mais a while ago, vous avez dit qu'il y avait aussi des nouveaux et des infirmiers qui ont été emmenés en même temps que vous vers le site d'exécution. Réponse, C'est plus tard. C'est plus tard. Un peu avant la libération. Le Président, Maître, La défense de Keux-Sampan a à présent la parole, je vous en prie, Maître. Le Président, Maître, le temps qui vous était imparti est à présent épuisé. La défense de Keux-Sampan a à présent la parole, je vous en prie, Maître. Je vous remercie. Le Président, vous avez 15 minutes. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. la participe. J'ai quelques questions de précision à vous présenter. Vous avez indiqué qu'après avoir réussi à vous en suivre, après avoir été arrêté et emmené dans la fosse dont vous vous êtes échappé, vous avez indiqué que vous êtes retourné au village de vos parents et que vous êtes caché. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? So that I understand your testimony properly. Yes, that is correct. Réponse. Oui, c'est exact. Est-ce que vous êtes resté caché chez vos parents jusqu'à janvier 1979, jusqu'à l'arrivée des Vietnames ? Je suis resté caché. Je suis resté caché et j'ai entendu des gens dire que les Khmer Rouge allaient venir nous tuer. J'ai quitté la maison et j'ai laissé les gens qui vivaient aux alentours me voir. Je ne comprends pas très bien. À quelle date est-ce que vous situez ce moment où vous avez quitté votre maison ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous avez quitté la maison. Dans ma traduction en français, j'ai entendu que vous êtes resté caché. mais qu'à un moment, vous êtes sorti de la maison et que les gens ont pu vous voir. Donc ma question est de savoir à quel moment est-ce que vous êtes sorti de la maison de vos parents ? Et à quel moment est-ce que les gens ont pu vous voir ? Réponse. C'était en fin 1978. À cette date-là, certaines régions étaient occupées par des groupes de libération. Et ils savaient également que le régime avait exécuté des personnes. tout ce qui s'est passé après la chute du régime, avant la chute du régime en 1979. Toujours pour essayer de comprendre, lorsque vous êtes arrivée, vous avez donc dit que vous vous êtes resté chez vos parents et que votre mariage avait été secret dans la maison de vos parents. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Au moment de votre mariage, est-ce que vous étiez toujours en train de vous cacher ? Est-ce que ce n'était pas le moment où vous étiez montré au reste de la population ? Oui, à ce moment-là, les gens me connaissaient. Ils venaient me voir car j'étais le seul survivant de cette tragédie. Alors, j'ai besoin de plus de clarification quand vous dites que les gens me connaissaient. Vous voulez dire qu'il n'y avait plus que votre famille qui savait que vous étiez là, tout le reste du village savait que vous étiez caché chez vos parents ? Ils savaient que j'avais survécu avec l'exécution. Ils savaient que j'avais survécu à l'exécution. Les gens ne faisaient plus confiance au groupe du sud-ouest. Leurs actions étaient connues de tous, partout, et c'était vers la fin du régime. Les habitants du village et de la commune étaient au courant de mon calvaire. Est-ce que les responsables de votre village et de la commune étaient des gens du sud-ouest ou étaient des gens de votre région ? Les habitants du village et de la commune étaient au courant de mon calvaire. Les habitants du village et de la commune étaient au courant de mon calvaire. Avant cela, le chef de commune était un élytéré qui avait été nommé à la tête de la commune. Et est-ce que ce chef de la commune du sud-ouest était au courant avant l'arrivée des Vietnamiens que vous étiez chez vos parents ? Non, le chef de la commune l'ignorait. Et le chef du village ? Le chef du village, lui, était au courant. Et je voudrais suivre les points de mes questions. Vous avez donc évoqué votre mariage dont vous dites qu'il a été secret. Et en même temps, dans le document E3 bar 6147A cité par mon confrère tout à l'heure, donc en Khmer 0000581460, ERN en français 01139790, et ERN en anglais 01069283, vous dites que vous étiez 20 couples en tout à vous unir ce jour-là. Donc ma question est donc de savoir est-ce que c'était un mariage secret ou est-ce que c'était un mariage collectif ? C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il y avait de nombreux couples lors de mariages, c'était une cérémonie privée. Et qui a procédé au mariage ? Est-ce que le chef du village était présent ? Le mariage de ces 20 personnes s'est déroulé. Donc, le mariage de ces 20 couples s'est déroulé à votre maison, c'est correct ? Le mariage de ces 20 couples s'est déroulé au bureau de la commune. Donc, ma question est, pourquoi est-ce que vous dites que le mariage était secret si le mariage avait lieu au bureau de la commune ? Ce n'était pas un mariage secret car l'annonce a été faite dans toute la commune. Je parle ici de la cérémonie de mariage des 20 couples. Quant à mon mariage, c'était un mariage secret. Je ne faisais pas partie des 20 couples. Et lors de mon mariage privé, il n'y avait que quelques personnes présentes. D'accord. Donc, quand il est écrit dans votre déclaration supplémentaire, je cite, « Je me suis marié sous les communes à rouge, et cela change aucune contrainte, mais sur la base du volontariat. » Ce jour-là, nous étions 20 couples en tout à nous unir. Il y avait 20 citations. Est-ce que cela veut dire que cette déclaration est fausse ? Donc, cela signifie que ce qui est écrit ici n'est pas correct ? Le mariage des 20 couples a été célébré plus tôt avant que je ne sois amené pour être exécuté. Le mariage a eu lieu au bureau de la commune. À l'époque, deux ou trois couples étaient rassemblés dans de chaque village, et le chef de la commune arrangeait leur mariage. Quant à mon mariage, c'était un mariage privé qui a été célébré vers 1979, vers la fin du régime. Donc, la question reste la même quand il y a marqué dans la déclaration de ce jour-là. Nous étions 20 couples en tout à nous unir. C'est une déclaration qui est erronée, n'est-ce pas ? Je ne suis pas sûre de vous suivre le maître. Je n'ai pas lu moi-même, mais je vous écoute la première phrase qui parle de son mariage et la deuxième phrase d'un mariage collectif. Est-ce qu'il y a une phrase qui relève les deux ? En français, ce que je lis en français, je recite, je me suis marié sous les clous de la bouche et cela s'envoie des contraintes, mais sur la base du volontariat. Ce jour-là, nous étions 20 couples en tout à nous unir. Donc, je relève ce qui m'apparaît comme être une contradiction. Noting what appears to be a blatant contradiction here. Le Président, l'accusation a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a une question de traduction du document. Parce qu'en anglais, on n'a pas tout à fait la même chose. Je veux citer ce qu'il dit en anglais à la page 01-06-9283. Peut-être qu'il faudrait lire le Khmer, qui est la langue originelle, pour avoir plus d'éclaircissement. Mais juste pour finir, Je me suis marié sous le régime des Khmer Rouges, mais ce n'était pas sous la contrainte. Je me suis porté volontaire. Et puis, il y a une autre phrase. Pendant le mariage collectif, il y avait 20 couples. Peut-être quelqu'un d'autre peut lire en Khmer. Le Président, L'avocat de la partie civile, vous avez la parole. L'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, je vais lire un extrait de sa déclaration en Khmer. Je me suis marié sous le régime des Khmer Rouges, et je n'y ai pas été contrainte. Je me suis porté volontaire. Lors du mariage collectif, il y avait 20 couples. Point. À ce moment-là, je lui ai demandé si les cicatrices que je portais lui posaient des problèmes, et elle a accepté de m'épouser. L'on ne m'a pas forcé à me marier. Le Président, Maître, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. J'en resterai de l'aide de mes questions dans ces questions. Merci, Maître. Monsieur Yon-Bin, votre déposition est arrivée à son terme. Je voulais vous faire une déclaration sur le préjudice ou les souffrances que vous avez subies. Je voulais vous poser des questions aux accusés par mon entremise en qualité de Président de la Chambre. Si vous voulez le faire, alors vous avez la parole. Sous le régime, on nous a demandé d'aller en session d'études. J'aimerais leur demander pourquoi on nous a menti, et on nous a plutôt amenés pour être exécutés. Nous travaillions dans une unité itinérante. Comme je l'ai dit, c'était une unité de civils et non de militaires. Ma question est celle-ci. Pourquoi user comme prétexte l'envoi en séance d'études, alors que l'on nous conduisait à l'exécution ? Le Président, la Chambre aimerait vous informer que jusqu'ici, les accusés maintiennent leur droit à garder le silence. La Chambre, vous cèderez de votre déclaration sur les souffrances que vous avez endurées sur le campotia démocratique. La Chambre, vous remerciez pour votre déposition dans le cadre du segment. Sur le purge interne, la Chambre remercie également M. Boon Leng Poon, M. Boon Leng Poon, membre du TPO. Vous pouvez donc vous retirer. Huitiers d'audience en collaboration avec le WISO. Veuillez prendre la disposition pour accompagner le témoin et mettre le monsieur du TPO au lieu où il voudrait se rendre. Huitiers d'audience, veuillez à présent faire introduire dans le prétoire le témoin de la partie civile de TCP 1051. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Président, bonjour madame la partie civile, quel est votre nom ? Le Président, bonjour madame la partie civile, quel est votre nom ? Et veuillez attendre que le microphone soit allumé avant de répondre. La partie civile, je m'appelle Kan Son Tara. Question, quand êtes-vous né ? Réponse, je suis né le 16 novembre 1952. Question, quelle est votre adresse actuelle ? Réponse, je suis retraité, avant celle-là en tant que narrow. Je suis retraité, avant celle-là en tant quemiyor. La réponse, je suis retraité. Je suis retraitée. Avant cela, j'étais enseignante. Question, quels sont les noms de vos parents? Une réponse, Mon père s'appelle Kanwat et Chen Pon, c'est ma mère. Question, quel est le nom de votre mari et combien d'enfants avez-vous? Réponse, Mon mari s'appelle Yon Put et j'ai deux enfants. Le Président, je vous remercie. Madame Kanwat, c'est une partie de la procédure devant la Présidente Chambre. Dans le cadre de la procédure devant la Présidente Chambre, vous pouvez faire une déclaration sur les souffrances et les préjudices subiques, en ce qui concerne les crimes reprochés aux deux accusés Nantia et qui sont en train de vous avoir été infligés sur le régime de Kambitia démocratique et qui vous ont poussé à vous constituer partie civile en l'espèce afin de demander des réparations morales et collectives des accusés suite aux souffrances physiques, matérielles ou mentales ont duré en conséquence directe de ces crimes. La Chambre passe la parole en premier au co-avocat principal pour la partie civile pour poser des questions à la partie civile. Vous avez la parole. M. le Président de la partie civile, vous avez la parole. M. le Président, merci, M. le Président. M. le Président, bonjour, honorable juge, bonjour à tout le monde. M. le Président de la partie civile, je suis Hong Kong Soum, je suis l'un des avocats de la partie civile. J'aimerais poser des questions à Mme Kansong Tara en ce qui concerne sa déclaration sur les préjudices et les souffrances subies. M. le Président de la partie civile, pouvez-vous nous décrire vos conditions de vie avant le 17 avril 1975, à savoir où vous viviez et quelles étaient vos activités? M. le Président de la partie civile, je suis de la partie civile, à savoir où vous viviez. M. le 17 avril 1975, je vivais à Sankara-Legbram, à Phnom Penh. M. le Président, vous viviez avec votre famille et combien de membres comptaient-elles? La réponse Il y a cinq membres dans ma famille, mon père, mon grand-frère, ma grande-sœur et moi-même. Et ma mère. Outre vous, vos frères et sœurs étaient-ils mariés? La réponse, mon frère aîné s'est marié et nous a donc quittés pour aller vivre avec sa femme. Ma sœur aînée avait trois enfants, nous vivions dans la même maison. Moi-même, j'avais un enfant, même de ses enfants. J'attendais un deuxième enfant et je vivais avec les membres de ma famille. Lorsque Plompen a pris la ville, lorsque l'Ekmer Rouge a pris la ville de Plompen, avez-vous quitté la ville? Y êtes-vous resté? Vous êtes-vous rendu ailleurs? Réponse, le 18 avril, nous avons quitté notre maison à Saint-Cat-Léprême. Nous avons longé la berge pour atteindre la province de Kandah. On nous a demandé de rentrer et vivre dans la commune de Saint-Cat-Léprême. Question, vous dites que c'était le 18 avril. Êtes-vous sûr que ce n'était pas plutôt le 17 avril? Réponse, on nous a demandé de partir le 17 avril, mais ma famille a passé la nuit et ce n'est que le 18 avril que nous avons quitté notre maison. Nous n'avons pas amené beaucoup d'affaires avec nous. Question, vous dites que vous étiez mariés et que vous étiez mariés. Vous aviez un enfant, une fille, et vous en attendiez un autre. Vous pouvez vous dire à la chambre combien de mois de process vous aviez? Réponse, je ne m'en souviens pas, j'étais pratiquement à terme. J'avais 8 ou 9 mois de process. Question, où avez-vous accouché de votre enfant? Réponse, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Léprême, on nous a demandé de rentrer vivre dans la commune de Saint-Léprême. Nous avons donc coupé des arbres, des bambous pour faire des abris de fortune. Quelques jours plus tard, j'ai donné naissance à mon deuxième enfant, un garçon. Deux sages-femmes sont venues m'aider à accoucher. Elles étaient assez jeunes, âgées d'environ 12 ans. Question, vous avez dit que des sages-femmes âgées d'environ 12 ans sont venues vous aider lors de l'accouchement. Étaient-elles formées? Étaient-elles des sages-femmes formées? Réponse, elles ne savaient pas beaucoup de choses. Ma soeur aînée était là également pour m'aider et j'ai pu accoucher sans problème. Question, avez-vous bénéficié des soins médicaux? Y avait-il des structures pour vous assister lors de l'accouchement? Réponse, non, il n'y en avait pas et les sages-femmes sont venues, la manue, nous avions quelques médicaments avec nous, mais on n'était pas autorisés à les utiliser. J'avais quelques médicaments et certaines séringues, mais elles ont été confisquées. Je n'avais pas d'outils traditionnels pour m'aider, je n'étais même pas autorisé à faire du feu de manière traditionnelle. Après l'accouchement, question, qu'en est-il de votre nouveau-né? Avez-vous suffisamment de lait pour le nourrir? Réponse, je n'avais pas suffisamment de lait. J'ai donc ramassé des feuilles d'arbre au niveau de la barrière devant la maison, j'ai ajouté du sel. Et je me nourrissais du sel pour avoir assez de lait et pouvoir nourrir mon enfant. Malheureusement, il n'a pas vécu longtemps. Environ deux ans, il n'arrivait pas à marcher. Il était tellement émassé. Par conséquent, il a trouvé la mort. Question, vous, rappelez-vous de l'année à laquelle il est décédé? Réponse, mon premier enfant est mort en 1977. Vers juin 1977, quant à mon deuxième enfant, il est mort en septembre de la même année. Question, vous avez parlé de votre premier et de deuxième enfant. Pouvez-vous donner à la chambre des noms de vos enfants quel âge ils avaient à leur mort? Réponse, ma première fille s'appelait Putari, elle est âgée de cinq ans. Elle a attrapé la dysentérie, son corps était gonflé. Lorsque j'allais travailler, une personne s'occupait d'elle. A mon retour, je l'ai vue mangeant des escargots. Je lui ai demandé de ne pas manger ce type de choses. Je crois qu'elle est devenue malade à cause de la malnutrition. Lorsqu'elle est tombée malade, j'ai demandé la permission de l'amener à l'hôpital. Mais on me l'a refusée et ce n'est que lorsque son état s'est agravé qu'on m'a autorisé à l'amener à l'hôpital. Quelques temps après, elle est décédée. Voilà le récit de mon premier enfant. Pour mon deuxième enfant, il est tombé gravement malade au point d'être inconscient. C'est à ce moment-là qu'on m'a autorisé à l'amener à l'hôpital. Mais l'infirmier n'a pas pu lui sauver la vie. Question. Vous avez parlé de votre premier et de votre deuxième enfant qui sont morts faute de nourriture ou de médicaments. Quand vos enfants sont tombés malades, est-ce que votre mari a tenté de vous aider? Réponse. En 1976, les hommes ont été séparés des femmes. Ils ont intégré une unité mobile plus éloignée de l'endroit où nous vivions. Quand mon premier enfant est tombé malade et qu'il est mort, mon mari ne l'a pas suivi. Quand il est revenu, il n'a pas vu notre enfant. Il a demandé où notre fille était, il dit qu'elle était morte de maladie, même chose pour le deuxième enfant. Il n'a pas été au courant de sa mort car il était à une unité mobile. Question. My next question is also about your husband. When your second child, who was a son, and died when he was two years old, did your husband come to see your son before his death? Answer. No. He did not come to see the children despite the severe illness of the children. He was busy working. And he even did not aware that the child died. He disappeared on the same day that the child died. After my child's death, I left the hospital and came back to work at the work site. And there were male workers walking on the embankment. And I tried to look at one by one, and I did not see him. So during the break time, I went to the male group and asked for him. And those men said that my husband was taken away yesterday and they had no idea where he would be taken to. So I told myself that, oh, he disappeared on the same day that my child died. Counsel, I think it's time for the break. President, it is now convenient time for a break. And I would like to remind the – rather to inform the Council that you have 15 minutes live for the next session. The Chamber will take a break from now until 1.30. Please be informed. The afternoon session, we will continue to hear the statement on harm and suffering of civil party Cane-Santara. Madame Cane-Santara, your hearing of your statement has not concluded yet. Therefore, we would like to invite you back into the courtroom at 1.30. Security officer, please assist Kiosampan to the holding cell downstairs and bring him back into the courtroom before 1.30. The court is now in recess. The court is now in recess. the authority of the child is now in recess. Then WILL just come out of the courtroom with the background of the protector. With the interest. The court is now in choice. The court alive.